salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la semaine de l'appréciation de l'invocateur qui du coup vient d'arriver dans le tournoi alors petite information pour les 100 personnes grosso modo qui ont vu la première version de cette vidéo qui est sorti qui est sorti donc au moment où je tourne cette vidéo je tourne cette vidéo très tard avant de me coucher parce que j'avais tourné une première version pour ceux qui ne l'ont pas vu et où en fait je n'avais pas de son pourquoi parce que en fait j'avais filmé sans ma tête et sans son un combat de ga voilà que potentiellement j'aurais pu mettre sur 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 facebook enfin voilà sur ma page facebook et tout finalement ça n'a pas été très concluant en soi donc donc voilà du coup j'avais enlevé le son et tout j'ai complètement zappé que j'avais enlevé le son donc voilà j'ai fait une vidéo 8 minutes pour rien parce que voilà concrètement il n'y avait pas de son voilà donc on est là pour parler de la semaine de l'appréciation de l'invocateur qui du coup durera d'aujourd'hui jusqu'au 31 août donc ça va donner plusieurs avantages qui pourront nous aider vraiment beaucoup pour surtout pour certaines parties du jeu notamment un boost global qui va faire qu'on va avoir un boost de 20% d'xp d'or et d'un signe de combat donc très intéressant pour si vous augmentez l'histoire par exemple si vous augmentez vos actes par exemple acte 4 acte 5 également donc l'or et les insignes si vous faites du vs parce que vous avez du coup gagner plus d'un signe et plus d'or et du coup les ainsi vous permettront d'ouvrir plus de cristaux d'arène qui vous donneront plus d'or également l'attaque qui va augmenter 10% et la santé de 10% ce qui va faire que si du coup vous voulez augmenter votre acte 4 acte 5 vous serez meilleur plus efficace et également par exemple moi qui veut faire un passage du lol bah je vais pouvoir en faire un assez simplement voilà donc très intéressant ensuite un hall de la guérison donc des sessions de 24 heures pendant 7 jours voilà donc très très cool surtout voilà si vous voulez avancer dans l'histoire de toute façon tout est lié si vous voulez avancer dans l'histoire faire du lol faire des qe enfin faire tout ce que vous voulez ça va vous donner plus d'xp donc ça vous fera plus monter de niveau et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore niveau 40 mais qui sont pas loin n'hésitez pas à booster 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 un maximum en plus de ce de ce booste là de booster avec des petits boosts d'une heure de de 12 heures afin de monter au niveau 40 et de pouvoir faire la queue de guenpoule ça peut être intéressant la queue de guenpoule en mode épique donc voilà les halles à la guérison et donc pour le lol moi ça sera carrément intéressant aucun coup de carte pour les quatre d'alliance donc ça très bien si vous voulez faire un petit peu de q à 5 voire vous tester pour de la q à 6 pour les alliances qui n'en font pas d'habitude énergie requise pour acte 4 de la quête d'histoire diminuée donc ça passera de 3 d'énergie par case à 2 ce qui est très intéressant donc ça uniquement pour l'acte 4 pas l'acte 5 mais du coup je vais pouvoir en profiter sur mon deuxième compte pour balancer un maximum d'énergie dedans et pouvoir pouvoir terminer tout ça rapidement et également petite petite chose mais non des moindres un cadeau de l'appréciation de l'avocateur donc à savoir cinq cadeaux différents donc un cadeau de quête qui va nous permettre d'avoir donc en gros il ya une base dans chaque cadeau donc il ya une base que tous les cadeaux ont c'est mille éclats 5 sans unité et des réa et des soins d'équipe de quête voilà très intéressant et en fait en plus de ça donc il ya un lot selon le type de cadeau que vous choisissez donc par exemple dans le cadeau de quête vous allez avoir des recharges d'énergie des éclats des éclats cas donc 750 éclats 4 et 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 des cristaux de catalyseurs trois étoiles donc voilà c'est pour les quêtes garde alliant ça va être des boosts donc des boosts qu'on achète normalement avec la loyauté est également un petit peu de loyauté ça peut être intéressant de la quête d'alliance ça c'est le moins intéressant selon moi donc quête d'alliance ça va être des réa des soins d'alliance donc pas très intéressant ce que ça va vraiment être des hyper bas en fait ça va être d'équipe ok mais ça va être très très bas le cadeau d'arène donc cadeau d'arène qui va consister à à avoir donc des sch je crois qu'il y en a deux ou trois des sch également donc des cristaux de boosts d'arène et plus intéressant des recharges d'endurance donc pour pour recharger des champions sans utiliser d'unité donc ça ça va être très intéressant pour les champions 6 étoiles parce qu'il y en a cinq donc ça va faire sans unité de gagner donc c'est tout à fait intéressant et ensuite il y a un cadeau universel pardon qui va nous permettre d'avoir un petit peu de tout ça donc il y aura des réa et et soins une quête d'alliance mais un petit peu moins moins des claquettes que dans le cadeau de quête un sch enfin voilà il y a un petit peu de tout il y a vraiment un petit peu tout un petit peu de loyauté aussi et donc voilà moi j'ai pris alors le cadeau d'arène sur mon gros compte parce que voilà je trouvais ça intéressant d'avoir d'avoir tous ces petites choses pour des arènes futures des grosses arènes futures mine de rien ça fait quelques points en plus non négligeable sur une grosse arène comme voilà comme sur celle d'aim dal que j'aurais pu où j'aurais pu utiliser quelque chose de ce type et sur l'autre j'ai pris cadeau de quête voilà pour avoir des recharges d'énergie supplémentaires pour avancer l'acte 4 voilà pour avoir un petit peu des claques 4 également pour pour avoir plus de cristaux 4 étoiles tout simplement et également il y aura un petit cristal d'appréciation de l'invocateur donc à collecter toutes les 7 heures et du coup je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste ce petit cristal donc vraiment pensez à les récupérer parce que on peut avoir pas mal de trucs intéressants dedans donc là vous voyez je récupère le deuxième voilà donc je vous ferai une opening enfin je les ouvrirai quand j'en aurai un peu plus mais du coup dedans on peut avoir des éclats 5 des éclats 4 de la gloire des capsules des boosts des unités des fragments de cristaux voilà grosso modo on peut avoir ça ça c'est les boucles c'est les trucs principaux donc voilà c'est unité x 45 c'est pas mal voilà ça ça se prend ça se prend il y avait déjà eu ça les autres années et c'est tout à fait intéressant donc n'hésitez pas à les prendre toutes les 7 heures voilà bah n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez choisi comme cadeau vous moi les très franchement je vous conseille je vous conseille pas le cadeau de quête d'alliance je trouve qu'il est ridicule celui de l'universel il y a un petit peu de tout mais bon il n'y a pas de tout qui va vous intéresser concrètement donc moi je prendrais autre chose après guerre d'alliance ça peut être intéressant c'est vrai guerre d'alliance ça peut être intéressant cristal de quête je pense que c'est le plus général qui va être intéressant et cristal d'arène pour ceux qui font beaucoup d'arène je pense que c'est celui à privilégier voilà donc c'est à vous de choisir mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette semaine donc dans tout ce qui est rajouté n'hésitez pas à me dire et sur ce on se trouve rapidement pour une nouvelle vidéo voilà et encore désolé pour la première version de cette vidéo sans son vraiment petite bourde voilà c'est vrai que je n'enlève jamais le son jamais le son de mes vidéos mais là je l'avais enlevé c'est pour ça que j'ai carrément zappé que je l'avais fait et voilà du coup petite bourde mais vous inquiétez pas ça c'est la bonne version normalement il y a du son voilà allez je vous souhaite un bon jeu une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo tous les soirs à 19h avec ce soir un petit top 10 anti-Iceman allez salut à la prochaine bonne journée à tous